Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour un combat de coliseum en 3v3 avec la composition classique ou Jinak Eni Feka, et on joue cette fois contre Enu, Krah et Eni. Donc une composition plutôt axée sur un mode de jeu à distance, avec l'Enu qui va pouvoir râle, le Krah qui va pouvoir éroder et taper de loin, et Leni qui va soigner et booster tout ça. On va voir comment on sent ça. Alors on va dire bonjour, alors il part directement sur Leni, il m'a mis 10% d'érosion, ça devrait aller. Je vais donc devoir focus le Krah moi. Je pense que là vu de la configuration j'ai intérêt à ne pas trop trop rush. Bon quoique moi j'aime bien rush concrètement donc... Alors il me dit que je joue en double pilier, sauf que double pilier est autorisé en coliseum mais pas en tournoi. Donc il doit pas être au courant. On va mettre ça comme ça rapidement, un petit mollusse, une maîtrise d'armes. Hop là ! Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon le Krah a l'air assez fragile mais il a l'air de taper sacrément fort. Il a mis déjà plus de 1000 de dégâts à mon ami au premier tour. D'accord donc Leni qui va être vraiment embêtant là. En plus sur cette map pour leur composition, ils ont un énorme avantage. Il booste le Krah à fond, on pouvait s'y attendre. Bon il a mis monogénèque à 1pm, ça m'arrange pas vraiment. Mais on va se sortir quand même. Alors qu'est-ce que j'aime debuff là ? Pas grand chose. On va lâcher un lapin. Hop ! Moi je vais légèrement me soigner. Bon il y a la Fecat qui va arriver derrière, ça devrait aller. Je me debuff l'érosion qui m'a placé. Bon la flèche cinglante c'est 10% par tour mais faut faire attention. Si on les laisse accumuler ça peut vite devenir embêtant. Donc le Krah à full boost, normal. Qu'est-ce qu'il va faire ? Par contre avec les résistances qu'il a, son Krah, si j'arrive à aller le choper, je vais le casser en deux, clairement. Ok donc Leni qui a l'élément plutôt feu a priori, c'est dur à dire. Je vais mettre le chat comme ça. Hop ! On verra mieux. Alors la Fecat, on va avancer à fond. Là clairement il faut rush. On va placer les boucliers. Hop ! On va venir se mettre ici. Le lapin qui prend quelques dégâts. Les deux pelles qui sont placées. Alors là je vais me faire bloquer par mes deux pelles, ça m'embête un peu. Il faudrait que je puisse avancer pas mal avec le Gynac pour mettre l'étape 3 sur le Krah. J'aurais peut-être dû la mettre dès le premier tour, c'était pas forcément très malin. J'aurais du rush davantage. Bon là il y a l'Abyssal qui va me faire gagner un PM. Tout va dépendre en fait de où est-ce qu'il va terminer son tour. Ok, il met l'érosion sur la Fecat. Il essaie de retirer des PM, ça ne passe pas. Il tape fort, il tape vraiment fort. Moi clairement j'ai pas trop d'autre choix que d'avancer comme ça. La Kao est un qui permet de rush, ça c'est extrêmement pratique. On va placer l'état cible. Et euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux pas stack les carcasses comme ça. Si je mets un rocket, il va se faire tuer tout de suite. Donc on va temporiser. Tranquillement. Je vais me booster en puissance comme ça. Ça devrait aller. Il m'a pas erroné le Gynac pour l'instant. D'accord, il lâche une pupille. Là le Krah est full boost. Il corrupt le Gynac, donc il y a des gros dégâts qui vont tomber. Alors la Coru Puginac qui m'embête parce que ça fait encore un tour où le Krah il va rien prendre. Euh... Ça c'est vraiment problématique. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement barricader un peu tous mes persos. Avec Leni, je vais debuff l'érosion sur la Fecat. Tout simplement. Hop ! On va placer un mot de régénération dessus. On va stimuler. Euh... Du coup un lot of ça me parait un peu dangereux, je vais pas faire ça. Est-ce que je peux mettre une invocation ? Oui. Allez, on va tenter un crit au chaffeur, ce serait cool. Non, ça passe pas. Euh... On va mettre... Un mot de prévention sur la Fecat. Bon, c'est pas extrêmement utile mais j'ai pas grand chose d'autre à faire. Le Lapin qui soigne. Très bien. Leni qui va faire quoi ? Qui booste les nues. Est-ce qu'il fait un mot déroutant sur le Krah ? Ça m'étonnerait pas. On va voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut tout mettre sur la Fecat, hein. La Fecat qui a pris l'érosion. Ah, j'avais pas vu qu'il m'avait râle comme il l'a fait en PM. Bon, c'est pas grave. J'aurais voulu aller me mettre devant le Leni, en fait, pour protéger le Leni. Mais... Bon, tant pis. On va faire sans. Je peux faire un chaffeur. J'ai 4 PM. Ça m'aurait bien arrangé d'avoir un PM de plus, hein. C'est pas grave. On va mettre un bastion sur... Ah, je peux pas bastion, il m'a râle PO. Oh non, ça c'est pas cool. Euh... Comment faire, du coup ? Je peux faire comme ça. Je peux attirer Leni, me mettre là, et me bastion. Et comme ça, on prend pas de dégâts. Et ouais, il pourra rien me faire. Je mets un gravitationnel, comme ça. Ah bah parfait, le Shaffer Crit. Il pourra pas me décaler mes persos, il pourra... Ah, il peut choper la ligne de vue sur le Leni en diagonale. S'il va ici. Mais s'il va ici, il s'expose à fond, et ça, ça m'arrange, en fait. Il a un ébule positif. Il peut toucher les Leni, mais Leni n'est plus 0D. En plus de ça, il a un rempart. Alors, il se booste. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ah là, il peut pas taper grand monde. Ok, il est allé là, donc là, c'est... D'accord, en cherchant... Il a pas la ligne de vue dessus, mais il peut quand même taper. Le Jinac qui va passer son tour, ça, ça m'embête bien. Surtout s'il fait une retraite anticipée après. Alors, les... 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 Les lutrophes, c'est insupportable, hein. Alors, ceux-là, en tout cas, il y va à fond sur Leni. Le Jinac qui ne fait rien, du coup. Retraite. Ou pas. D'accord, pas de retraite. Parce que mon retraite après une maladresse, c'est clairement débile. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va sûrement debuff... Est-ce qu'il va me debuff Leni ? Non, d'accord. Oh, il a... Il a un bon... Il a un bon ras, en même temps, bon... 68 d'esquive, c'est pas énorme. Là, je me fais bien râle, quand même. Surtout que je suis dans le... Le gravitationnel. C'est gênant. Ça va être dur à... A gérer comme combat au niveau placement. Moi, je peux pas faire grand-chose, concrètement. Euh... Est-ce que j'aurais peut-être dû me debuff, là ? Moi, pas vraiment, hein. On va plutôt continuer à soigner comme on peut. On va mettre un déroutant sur le... La fée 4. Et un déroutant sur le Jinac. On va restimuler le Jinac en prévention. Bon, Leni relativement safe, hein, quand même, de toute façon. Leni, qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce qu'il tape au déroutant ? Ok. Donc, il y va à fond sur Leni. C'est un choix correct. D'accord. Moi, de mon côté, je vais tout simplement soigner Leni. Est-ce que je mettrais pas un... Ah, ça m'embête son retrait PO, là. Est-ce que je mettrais pas un bouclier FK sur Leni ? Ou est-ce qu'on vole de l'intel ? On va voler de l'intel à Leni, ça va s'embêter. En plus, on commence à tomber le sac qui protégeait... Qui protégeait le Kras. Bon, moi, je suis en E-Tip sur le FK, donc... Tant qu'il érotte pas mon Leni, ça devrait aller. Très compliqué au niveau du placement. La map, là, vraiment, va me mettre au fond. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Ça m'embêterait qu'il mette une expiation sur mon Eugeniaque. Comme ça, je pourrais pas le rush. Non, d'accord. Il a vu que la FK avait l'E-Tip, donc ça l'a motivé à focus la FK. Il a bien raison. Les dégâts, vraiment... Vraiment énervé, hein, sur le Kras, là. En plus, en Nébulu négatif, là, ça tape très fort. Bon, moi, je peux enfin aller chercher un petit peu de dégâts. Il serait peut-être temps. On va faire comme ça. Hop. Voilà, la double érosion est placée. Où est-ce qu'on va se terminer ? Je vais me mettre... Je voudrais pas gêner, en fait, les lignes de vue. Je vais rester ici pour que Leni puisse éventuellement aller taper le Kras, même si je pense que Leni va me râler à fond et que je vais pas pouvoir bouger. Dans ce cas, ce serait bien que je puisse entraver un peu son jeu éventuellement. D'accord. Une retraite anticipée. C'est un peu discutable, ça, comme choix. Sachant que son Neni va être... Non, son Neni va avoir la ligne de vue sur le FK. A moins que je puisse mettre une K-Watt. Ah, il me manque une casse pour la K-Watt. C'est un peu triste, ça. Il me manque une casse pour faire tout, en fait, avec Leni. Ah bah ça, ça m'arrange parce que du coup, je peux soigner la FK avec. Je vais pas m'en priver. On va partir là-dessus. Hop. Bon, du coup, ça me fait un peu perdre un tout, mais... J'ai pas grand-chose d'autre à faire. Bon, on va en rester là. La FK qui va pouvoir se rebooster, qui va aller chercher peut-être la distance. Est-ce qu'on met une K-Watt pour bloquer une éventuelle poussée de Blue Ginac ? Bon, de toute façon, à l'enflammer, je pense qu'il tue la K-Watt sans problème. Surtout que là, il va être en ébullé positif. Donc, on va oublier la K-Watt. Je suis embêté parce que j'ai pas pu me débuffer l'érosion sur le FK. On va quand même faire... Tout mettre pour taper le Kra. On va faire ça. La répulsion, puisque... Oh là là, j'ai toujours pas de tenter. C'est insupportable, ça. Bon. On va quand même mettre un aveuglement sur quelqu'un. Allez, on va tenter sur Leni. D'accord, ça sert à rien. Moi, je vais me mettre... Bouclier FK. Je vais taper Leni. Bon, le coffre animé, là, va me faire mal. Bon, tant pis. Là, le Kra, il va se faire... D'accord, il me repousse. Est-ce qu'il va se faire une dispe pour pas terminer son tour sur la glyphe de répulsion ? Non, il préfère aller à fond sur le FK. C'est très très dangereux son mode, là. Très dangereux. Comment je vais pouvoir gérer ça, moi ? Là, Leni qui va en plus pouvoir à nouveau taper la FK. Ok, donc là, il termine dans le glyphe. Il prend pas mal de dégâts. Moi, je vais l'attirer. Hop. On va essayer de... Là, le combat est trop à distance. Il faut vraiment que j'arrive à ramener tout le monde. Il est toujours érodé pour l'instant. Est-ce que j'en mets l'érosion ou pas tout de suite ? On va essayer de faire durer un petit peu, comme ça. Là, il prend des dégâts assez conséquents, quand même. Le Rocket qui tape encore. Leni qui va avoir... Bon, qui va quand même pouvoir aller chercher le debuff, mais... Moi, avec mon Neni, je suis complètement embêté, là. La FK qui continue à prendre beaucoup de dégâts. Je me sens vraiment en danger, là, par rapport au FK. J'espère que je vais réussir à le maintenir en vie. Mais avec les dégâts du Kras, c'est très compliqué, hein. En plus, on a un Neni vraiment solide qui en soutient derrière. Vraiment, sa compo est très intéressante. Ok, une accélération sur le Kras. Moi, je me prends du retrait encore à chaque tour. Le coffre, il faut à tout prix que je le tue. On va faire comme ça. Enfin, je me prends vraiment beaucoup de PA, hein, pour faire tout ça, mais bon. Euh... On va devoir... Mettre un jouvent sur la FK, qu'on re-stimule. Et que je vais pousser ici, pour que Leni ait un tout petit peu plus de mal et aller la chercher. Mais bon, concrètement... Concrètement, il peut me toucher sans trop de problème. D'accord. Donc là, il lâche un mode en vol. Est-ce que j'ai un moyen d'aller embêter le FK, moi ? Pas vraiment. Continue au frayeur. J'aimerais bien récupérer le bastion. Bastion qui, au final, est un petit peu la seule manière de me protéger de son Kras, hein. Parce qu'avec ses dégâts en zone et ses harcelantes, il peut me toucher où que je sois. J'ai pas suffisamment de retrait PO pour l'embêter. Quoique, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Bon, si je lui pose un glyphe optique, dans tous les cas, il pourrait s'en sortir. Alors, il a pas débuff l'érosion sur son Kras. Ça, c'est peut-être une erreur de sa part. Est-ce que j'ai récupéré ma portée ? Oui, enfin ! Ah, j'aurais bien aimé passer un peu plus de retrait que ça. Moi, je vais avancer. J'ai pas trop le choix, mais... Hop. Ok, il prend du retrait. Un petit peu PM. Il reste en 12-7. Mais il a un ébuleux négatif, là. D'accord, il continue à placer l'héros. Bon, là, Lenny, il n'a plus de corruption, il n'a plus de retraite. On va dire qu'il va être un peu plus gérable, même si ça reste très embêtant. Est-ce qu'il va me placer des dégâts en zone, peut-être ? Il a mis une seule flèche cinglante sur la F4, qui n'est pas érodée à fond, donc. D'accord, donc là, le retrait PO, encore une fois, a très bien joué. Et moi, je vais devoir aller le rechercher avec Luginac. Je vais aller me mettre par ici. Hop, dans le but de le bloquer un petit peu. On se booste en puissance, et on tape. Est-ce que je peux éventuellement aller chercher du tacle sur les dunans ? Non, le flare, c'est tous les deux tours. Bon, la F4 est relativement en sécurité pour ce tour. Elle a toujours le rempart. Elle a pris que 10% d'érosion. Bon, alors lui, il m'énerve avec son anus, c'est vraiment une classe insupportable, ça. Bon, on va pas lui reprocher de faire ses sens, mais c'est très chiant. C'est très chiant, surtout que j'ai pas d'esquive, quoi. D'accord, il vient m'embêter à fond. Eh, limite, je vais taper son anus, moi, s'il continue comme ça, lui. Et là, en plus, du coup, je peux pas avoir l'abyssal qui me donne le PM, ça m'embête bien, ça. Est-ce qu'on part en dégâts sur les nutrophes ? Non, on va quand même pas disperser le focus, il faut toujours éviter. Bon, il faut que je garde 6 PA pour taper le cra. Bon, donc, repousser ça autant qu'on peut. Ah, puis oui, bien sûr. J'ai pas de portée. Et on va donc se débuff, débuff la fée 4, et remettre des boucliers dessus. Ok, c'était pas forcément optimal, mais c'est toujours ça de pris. Moi, j'ai récupéré la télé glyphes, j'aurai le glyphes gravitationnel le prochain tour, il faudrait que j'ai réussisse à caler son craque quelque part. Est-ce que j'ai un peu de tacle sur la fée 4 ? Bon, 44, c'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable. Là, je peux me remettre un bastion, en revanche. Est-ce que je lâche les bastions tout de suite ? Bon, je pense que oui. Comme ça, il pourra pas me faire grand chose, son cra. Oh là là là, il m'embête. Il m'embête, le jeune homme. Bon. Je vais les mettre comme ça. On va se faire le bastion, on va le taper. Là, clairement, il faut que je le tombe au plus vite. Je vais essayer de pas trop m'exposer aux dégâts de zone avec Annie et FK, donc je les ai de l'an comme je peux. Sachant que j'ai le télé glyphes au prochain tour, je vais pouvoir revenir dans la mêlée. Là, il est en début de positif. Il peut aller chercher le craque s'il veut, d'accord. Il va donc certainement partir sur l'enni, parce que là je suis bastion. Alors, je comprends pas trop pourquoi il est allé ici. D'accord, sur l'enni, hein. Ok. L'enni qui n'est pas érodé. Est-ce que je vais pouvoir aller le chercher avec le gynac ? Là, j'ai un doute, par contre. J'ai clairement un doute. Tout va dépendre de l'endroit où il termine son tour. Ok. Termine ici. Je suis un peu embêté, mais je peux m'en sortir quand même. On va faire une libération. Hop. Et là, voilà, on peut aller le chercher comme ça. En plus, je bloque un poil l'anutrophes, même si c'est pas incroyable. Un marteau de moon. Et là, le rocket va lui mettre quelques petits dégâts. Et on a presque tombé le cra. Ça, c'est joué à pas grand-chose. L'enni va certainement le protéger d'une manière ou d'une autre. Sinon, moi, je le termine. Qu'est-ce qu'il peut faire, l'enni ? La boîte de Pandore, il a peut-être récupéré le sac. Ouais, là, il a récupéré le sac, je pense. Il peut me bloquer mes nudes de vue, me corrompre. Voilà, ça marche aussi, bien sûr. Et l'enni va jouer ensuite. Est-ce que j'ai un doppel qui peut finir ? Non, j'ai plus de doppel avec l'enni. Il me débuffe la FK. Timral, le gynac. Est-ce qu'il va lâcher un mot de reconstitution ? J'en doute. Ça me parait un peu tôt. Bon, là, je suis un peu triste, mais bon. Il va pouvoir le soigner pas mal. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon, de toute façon, avec l'érosion qu'il a prise, il peut pas vraiment le soigner plus que ça. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok, il lui remet des boucliers. Il va peut-être le restimuler ou mettre un mot d'immobilisation sur le gynac. Avec deux PA. Ces deux alliés sont stimulés. Ouais, ça va partir en émo, je pense. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Immobilisation sur le gynac. Le KRA qui va pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Moi, de mon côté. Est-ce que je partirais pas en soins sur l'enni ? On va faire ça, je pense. On va lui mettre un bouclier FK. Est-ce que je peux placer un retrait ? Oui. Allez, enfin un moins trois qui sort. Moi, je mets un étype sur mon Neniripsa. Qui reprend pas mal de PV. Qu'est-ce qu'il me dit ? La map m'aide vraiment pas. Donc il a rien compris parce que c'était la map pas faite pour lui. On a commencé vraiment à éloigner de l'un de l'autre. C'est un peu bizarre. Bon, pourquoi pas. Il y va sur la FK. Il se disperse un peu entre FK et Nenis. C'est surprenant. Alors je pense que s'il avait focus un de mes persos, il aurait peut-être réussi à en tomber un. Et là, son KRA, il va avoir du mal à le sauver. Moi, je vais me mettre ici. Le KRA, là, il faut que je l'érode. J'ai pas le choix. Je me transforme. Ça m'embête, mais... C'est comme ça. Hop. Là, je vais donc me mettre comme ça. Est-ce que je vais bloquer un peu quelque chose ou pas ? Non, on va rester à son cac. L'érosion est bien placée, là. Et Leni peut aller éventuellement chercher. Il y a la pelle qui va me protéger du retrait PM. Il a eu une accélération sur Leni Ripsa. Est-ce qu'il peut me faire une deuxième pelle, peut-être ? Pelle massacrante, lancée de pièces. Elle a une... Non, d'accord. Pas de pelle. Trois lancées de pièces. Et en revanche, il vient tacler. Et me retirer des PM. Mais est-ce que c'est vraiment gênant, ça ? Il a fait quatre. Qui a pris pas mal de dégâts, là. On va la booster comme on peut. Hop. Et je vais aller la protéger dans la mesure du possible. Là, je suis un peu embêté, hein. On va faire comme ça. Là-même, c'est que là, je ne soigne pas le FK. J'aurais peut-être dû lui mettre un mot de jouance. Ouais, j'aurais dû faire ça. C'est pas grave. On va y aller comme ça. On va se mettre en bouclier humain devant. Et là, je vais trouver un moyen de m'en sortir. Je ne sais pas trop comment. Je vais aller chercher le dofus émeraude à la fin de mon tour. D'accord. Est-ce qu'il me tue ? C'est possible qu'il me termine, là. 5 PA. 6 PV. On va dire que c'est pas mal. Là, par contre, son crat, je ne vois pas trop comment il survivre. Je vais devoir trêve. Je n'ai pas d'autre choix que trêve. Il faut à tout prix que je tape son crat pour me régénérer un tout petit peu avec l'étape roi qu'il a. Je vais donc me mettre comme ceci. On va taper comme ça. Je vais me faire une barricade en prévision d'éventuels dopous que je pourrais prendre. Une trêve. Même si là, je pense qu'il peut me terminer au dopou. Mais s'il fait ça, ça va lui prendre un peu tout son tour et moi, derrière, je le termine. Il a l'augmentation des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va y aller au dopou. D'accord. Il a tombé mon crat. Enfin, mon Feka. Mais lui, il n'a plus de crat. Donc, on va dire que c'est donnant-donnant. On va se retrouver en deux contre deux avec deux persos qui n'ont presque pas été touchés. À part Lenni qui a pris un peu de dégâts. Là, clairement, d'accord. Mais moi, je te touche. Est-ce qu'on le terminerait pas avec un Martin Moon ? Non. Un match. Euh... On va chercher le killer. Là, clairement, on est obligé. Hop. Parfait. Euh... Hum... On va voir ce qu'on peut tenter sur le Nutrof. On va faire comme ça. On va la tirer. Et on va lui placer un petit Rocket. Hop. Donc là, j'ai mes deux Rocket. Le Rocket Leo qui va lui taper le lapin. Ses invocations, elles se font petit à petit amochées par mes chiens. Bon, le Nutrof est un petit peu mal en point, mais avec un Nenni qui soigne à côté, il devrait s'en sortir sans trop de difficultés. Euh... Là, j'ai mis l'état cible sur le Nutrof. C'était pas spécialement malin, parce que je préférerais partir sur un Focus Enerypsa. On va voir ce qu'il nous fait. D'accord. Il va partir à fond sur le Nenni, là, clairement. Il va falloir que je trouve un moyen de me protéger. Euh... Il me tacle pas. Très bonne chose. On va faire... ça comme ça. Euh... On va pousser sa pelle, je pense. Il faudrait que j'aille stimuler, euh... Stimuler mon Ouginac. On va lui mettre un tout petit peu de 2 pouces et toujours ça de pris. Le stimulant. Et on tape un peu les Nenni. Est-ce que je m'avance ou est-ce que je reste là ? Je vais avancer. J'ai pas envie que les persos se dispersent trop. GG. Kobourin. D'accord. Bon, là, il a pas perdu, hein. Il peut quand même tenter un truc avec une corruption, une retraite. Enfin, les Nutrophes qui peuvent faire beaucoup de choses. Qui peuvent... Qui a beaucoup de sorts qui peuvent complètement retourner à un combat. C'est loin d'être terminé, hein. Je vais quand même partir en érosion sur les Nenni. Je préfère. Ouais, très mauvaise idée d'avoir mis l'état cible sur les Nutrophes. J'aurais pas dû. Tant pis pour moi. À moins que j'aille sur les Nenni, en fait. Bon, on va y... Bon, on va y... Maintenant que l'état cible est placé sur les Nenni, on va taper les Nenni. Puis après, on repartira sur les Nenni. Comme ça, voilà. Je reste ici, je bloque les Nenni. Les Nenni... Pas mal de fuites. Bon, normal pour un Nenni. Le Lapinot qui est presque mort. Le Gynac n'a pas pris d'érosion. Et son Nenni... Ok, donc... Continue à taper mon Nenni. C'est logique. Là, son Nenni va avoir du mal à aller soigner son Nenni, par contre. Le Lapinot est très loin pour un mot d'envol. Il me râle. S'il s'enfuit... Il va isoler ses deux persos. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, donc c'est ce qu'il fait en effet. Il se met un sac animé. Et là, c'est parfait parce que ça me laisse repartir sur les Nenni. On va péter son Lapin. Ça bien lève des PA. C'est toujours ça de pris. Et puis, bon, on est parti comme ça. Hop. Je vais venir me placer comment, moi ? Comme ça. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qu'il nous fait, c'est Teneripsa ? 10 PA. Il y a Nika, c'est solide quand même, on peut le noter. Avec des bonnes récris. Des bonnes races partout. C'est pas mal son mod. Juste les esquivains qui le laisse à désirer. Il se soigne comme il peut. C'est débuff. Non, c'est pas débuff du tout. J'aurais pensé qu'il aurait fait un mode régénération. D'accord, mode jouvence. Moi, c'est le moment où je repars en focus sur lui. Est-ce que je me transforme ? Ça m'embête, mais j'ai pas trop le choix, là. Si je fais un arc canin, c'est intéressant ou pas ? Non. Allez, on va y aller comme ça. J'aurais préféré ne pas me transformer, mais dans tous les cas, quand je vais devoir lui remettre l'érosion à chaque tour, j'aurais pas d'autre choix que de le faire. Hop. Hop. Je vais venir me mettre. Je vais rester là. Dans tous les cas, l'ennui va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, mais... On va continuer à taper. Bon, là, ce qui est bien, c'est que le retrait PA va bien passer sur ses persos. D'accord, il continue à taper mon Enerypsa. Mais je ne crains pas grand-chose. Au moins, je pense. Ah, ça, ça m'embête, le retrait PM, là. C'est gênant. Est-ce que ce serait pas l'heure de tenter un petit retrait PA ? Dans tous les cas, ça, c'est indispensable. Hop. Le fracassant qui est extrêmement efficace. Je pourrais lui mettre encore ça et retirer des PA. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. Je vais éviter de prendre mon lapin dedans. Voilà. Bon, à deux. Bon, Lenny se retrouve avec 7 PA. C'est pas énorme. Mais c'est pas non plus catastrophique pour lui. Bon, Lapino qui me soigne. Bon, je pense être relativement en sécurité. Là, il continue à soigner tous ses persos. Le soin en zone de Lenny Feu, il est souvent problématique. Mais c'est assez puissant. Mais bon, là, il est vraiment sur un jeu défensif, du coup. Ok, il bouge ici. Moi, je vais continuer à le tacler. À moins que j'aille embêter un peu les Nutrophes. Je pense que je le tacle les Nutrophes. Ouais, c'est en train de le tacle. On va faire ça, tiens. Ah non, parce que le roquet va bouger. Ok. Donc là, il se débuffe l'érosion. On lui remet. Hop. Et on va venir taper comme ceci. Ok, en fait, je peux même faire comme ça. C'est presque mieux. Et je vais rester ici pour embêter un poil les Nutrophes. Qui n'a plus de libération. Ok, donc c'était pas mal. Le deuxième roquet qui se ramène. Les Nutrophes, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah, il est bloqué. Il peut éventuellement se faire une chance pour avoir de la fuite. Voilà ce qu'il fait. Mais ça lui change pas la vie. J'ai trop de tacles là, là, clairement. Ok, donc il perd pas mal de PA comme ça. Des PM aussi, mais ça c'est moins important. Est-ce qu'il fait une désinvocation sur le Lapin ? Non, une corruption de Loginac, d'accord. Donc là, il va aller chercher le kill sur Lenny. Mais je pense pas qu'il va y arriver. Hop. Je peux continuer à le taper. Et je peux me mettre un mot de prévention pour être un peu plus en sécurité. Et je peux même aller me bloquer de sa ligne de vue en me mettant ici. Ici. Là, il va être un tout petit peu gêné pour m'avoir. Mais ici, je pense que c'est même encore mieux. Voilà. Parce que là, il y a le roquette qui le tacle. Et s'il veut tuer le roquette, il va se perdre pas mal de PA. D'accord. Donc il s'enfuit comme ça. Mais ça lui prend presque un tour entier. Il se débuffe à nouveau son érosion. Alors là, je vais pas pouvoir lui remettre comme j'ai été corrompu. Mais du coup, il a pas vraiment mis mon Lenny en danger parce qu'il lui a pas mis de dégâts quoi. Donc là, une retraite anticipée n'est pas vraiment dangereuse parce que son Lenny ne pourrait plus taper le mien. Ok, une accélération. Ah, il manque un PM pour aller terminer son Lenny. C'est dommage ça. Il me débuffe. Moi, je vais pouvoir re-stimuler mon Uginac. Une maladresse de masse qui passe. Ah, moins un PA sur Lenny. Mais pas sur mon Uginac. Je vais continuer à les taper Lenny, moi je pense, de mon côté. Alors, on re-stimule. Qu'est-ce qui serait intéressant là. Je peux pas faire grand chose comme ça. Je vais aller chercher. Je vais faire une maîtrise d'armes en prévision éventuellement d'un petit coup après. Et on va continuer à taper Lenny. Lenny qui est vraiment en danger et qui va être obligé de faire quelque chose s'il veut rester en vie. Cette fois-ci, mon Uginac va pouvoir jouer. Ok, un mode reconstitution. Donc là, c'est vraiment la dernière action qu'il peut faire. Parce qu'après, il est insoignable et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a du mal à tuer mes roquettes comme il a deux perces au feu et ils ont 30% feu. C'est un peu compliqué pour lui. On va partir là-dessus. Un mollusse. Et un flare. Et là, je peux lui remettre de l'héros. Et continuer à le taper. On va voir. Hop. Lenny, qu'est-ce qu'il raconte ? D'accord, donc il ne connaît pas du tout le gameplay de Uginac. Je ne vais pas lui révéler exactement les choses qu'il ne comprend pas. Ce ne serait pas mon avantage dans le combat. En revanche, pour les gens qui regardent, je vais lui expliquer. En gros, pour faire le flare. Qui est ce sort-là, flare. Qui permet de se téléporter au corps à corps de la proie. Il faut avoir un état rage à consommer. Et comme je n'avais pas d'état rage, il a fallu que je m'en génère un pour pouvoir lui sauter dessus. Allez, on ne va quand même pas faire le méchant. Un état de rage pour utiliser l'air. Voilà. Qu'est-ce que je suis gentil, c'est incroyable. Est-ce qu'on va taper son Oji ? Son Nénu ? Je me mélange les pinceaux du coup. Je pense que oui, on va se mettre un petit jouvence. Oh, quoique, en fait non. On va même y aller comme ça. On va faire un Doppel. Et... Un mot de régénération. Voilà. Pareil, pas mal ça. Comme ça, je peux continuer à le taper. Je me prends un tout petit peu de soin. Mais c'est toujours ça de pris. Voilà, là, je ne crains pas grand-chose. Il remet la distance. Alors là, je vais avoir du mal à aller le choper, par contre. Avec mes 3 PM. Ah, il va m'en manquer un. On va donc faire comme ça. On va mettre une cabotte ici. Hop. Convergence qui me permet d'avancer. Voilà. Et on sent ça. Et là, je peux aller lui remplacer l'érosion. Et les dégâts. Hop. Bon, mes chiens qui sont bloqués, qui ne vont pas pouvoir l'atteindre. Comme il l'aurait pu si jamais il n'y avait pas eu l'obstacle. Bon, alors là, c'est la fin. Clairement, il va avoir du mal à s'en sortir. Est-ce que je termine son nenni ? Il n'a rien fait pour le soigner. Peut-être un... Bah, il ne peut pas, de toute façon. Il pourrait éventuellement faire un sac. Il a le CD du sac. Ça, ça m'embête énormément. Bon. Pas trop le choix. Il va falloir taper. On va y aller comme ça. Hop. Est-ce que je le tacle un petit peu pas... Ouais, c'est pas flagrant. Bon, c'est toujours ça. Et là... Ok, il a encore un soignable un tour. Donc euh... Ça devrait bien se passer. Je pense que je vais pouvoir le terminer avec Luginac. Il va peut-être pouvoir se faire un mot de... Voilà, de prévention. Mais euh... Si j'arrive à le taper avec mes roquettes, plus Lugin, là, il va prendre beaucoup de dégâts. D'accord, mot d'envol. Il va fuir. Ok, c'était bien joué de sa part. C'était bien joué. Léni n'est pas taclé, en revanche. Donc moi, a priori, je vais pouvoir aller chercher euh... Peut-être le kill, hein. On va y aller comme ça. Full dégâts. Il lui reste 386 points de vie. Est-ce que j'avance, ou est-ce que ça risque de me porter préjudice ? Je vais venir me placer... On va venir ici, hein. Je vais essayer de pas trop éloigner mes persos, parce qu'avec son inutrophe qui peut temporiser tout le temps, c'est embêtant. Oh, le rocket qui va sur les nues. Mais non, c'était pas lui qu'il fallait taper. Allez, la retraite. Oh, c'est insupportable, son truc. Du coup, il va pouvoir à nouveau se soigner avec son ennemi. Moi, je vais pas pouvoir le toucher avec l'enni, certainement. Enfin, on va voir où est-ce qu'il se cache. Qu'est-ce qu'il fait ? Il aurait mieux fait d'aller se cacher derrière le mur, là. Parce que moi, je peux l'avoir. Mais je me souviens dessus, en plus. Alors là, c'était vraiment bizarre de sa part. Moi, je vais continuer à me soigner comme ceci. Parce que là, du coup, il s'est... Ouais, j'ai pas trop compris son choix de placement avec l'ennu-trophe. Il s'est concentré à fond sur l'enni, mais son ennemi se retrouve à 680 points de vie, quoi. Donc, c'est bien d'avoir un perso qui survit. Mais le deuxième, c'est bien aussi. Bon. Alors là, il peut se soigner. Mais avec l'érosion qu'il a prise... Voilà, quoi. J'aurais mieux fait de rester à 100 cac, pour le coup. Parce que là, je peux plus l'avoir. On va tenter full dégâts. On a pas trop d'autre choix. On se booste en puissance, comme ça. Et on est parti. Et à mon avis, là, on a un kill qui va tomber. Hop. Le marteau de moon qui fait le kill. Voilà. Et là, il se retrouve avec un ennemi cassé en deux complètement. On va dire GG, c'était pas mal. Sa compo est intéressante. Le duo Kraenu... Kraenu, c'est vraiment puissant. On va y aller. Terminer tranquillement là-dessus. Et voilà. Bon, la map était à son avantage. Il faut qu'il arrête. Et on termine là-dessus. Alors, mon dernier colis, c'était une défaite. Est-ce que j'ai récupéré ce que j'ai perdu en cote ? Oui. On est repassé sur une cote sympathique. Bon. Voilà, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501